Daniel Normandin se spécialise en économie circulaire, un modèle qui permettrait d'accroître le produit intérieur brut, de créer des emplois et de réduire les impacts environnementaux. OK, jusque-là, ça va. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? L'économie circulaire, on la définit surtout en comparaison de l'économie actuelle, qu'on appelle linéaire, où essentiellement, on extrait des ressources, on les transforme en produits, on les distribue, on les consomme, et malheureusement, dans la plupart des cas, on les jette en fin de cycle. Ce que l'économie circulaire vise à faire, c'est de maintenir les produits et leurs composantes depuis longtemps dans le marché, donc d'augmenter la productivité de ces produits-là, de manière à réduire les besoins en ressources vierges pour, évidemment, répondre aux besoins du marché. Donc, c'est de prendre ce qu'on appelle des chaînes de valeur et en faire des boucles de valeur. On pourrait donc dire que les boucles de valeur dont parle Daniel Normandin permettent d'allonger la durée de vie des objets du quotidien pour éviter qu'ils ne finissent enterrés dans les sites d'enfouissement. Alors, on se trouve en ce moment au complexe environnemental Saint-Michel, qui était autrefois une carrière. Une fois qu'on a fini d'exploiter la carrière, c'est devenu un site d'enfouissement. Et ce site d'enfouissement a accumulé au fil du temps, donc, des déchets organiques et inorganiques. Les déchets organiques ont commencé à se décomposer. Ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on récupère le gaz de décomposition, qu'on appelle le biogaz. Ces biogaz-là sont acheminés vers une centrale de co-génération et les transforme en énergie qui viennent alimenter des bâtiments qui se trouvent sur le site et à l'extérieur du site. On aurait franchi en 2020 le cap des 100 milliards de tonnes de matière qui rentrent dans l'économie mondiale, si on veut. Sur ces 100 milliards de tonnes qui rentrent dans l'économie mondiale, il y en a moins de 9 % qui viennent de matière recircularisée. Grosso modo, 80 % des objets qui nous entourent dans notre maison sont utilisés moins d'une fois par mois. Non seulement on ne se sert pas beaucoup de ce qu'on achète, mais ce qu'on ne se sert pas, on le stocke. Ce qui fait que pour répondre aux besoins du marché, on doit réextraire des ressources vierges pour produire les fameux produits et services dont on a besoin. Dans le fond, l'économie circulaire, c'est une affaire d'équipe. Les ingénieurs doivent collaborer avec des experts de différentes disciplines pour concevoir et fabriquer des objets qui auront une plus longue durée de vie. Parce que, tu sais, je ne dois quand même pas être la seule qui aimerait ça ne pas être obligée de s'acheter un téléphone à chaque deux ans. Avant même que le produit arrive sur le marché, on doit refaire sa conception par ce qu'on appelle l'éco-conception. On doit utiliser autant que possible des composantes qui soient faites de matière renouvelable plutôt que non-renouvelable. Réduire autant que possible la quantité de ressources qu'on doit utiliser pour fabriquer le produit. Il faut également faire en sorte que ces composantes-là puissent être, je dirais, modulaires pour être capables d'être réparées. Une fois que ça, c'est fait, que le produit, en fait, est bien conçu, à ce moment-là, ce qu'on vise à faire, c'est intensifier l'usage. Pour mettre en œuvre l'économie circulaire, je dirais que toutes les disciplines doivent être mises à profit, a priori, mais l'ingénieur a un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre de l'économie circulaire. Le travail d'un ingénieur qui contribue à l'économie circulaire est donc ancré dans une compréhension concrète de l'environnement, de la société, mais aussi des habitudes de vie des citoyens. Moi, je suis biologiste. Je parle du rôle des ingénieurs, parce que c'est safe. Mais c'est pas grave. J'ai toujours travaillé en milieu d'ingénieur, mais je suis biologiste de formation. Merci. Merci.